C'est en nous interrogeant sur l'économie des images que nous allons découvrir leur mode de transport et la façon dont elles se distinguent des visibilités. Nous montrerons comment les images proprement dites issues d'une image source invisible nous engagent à des dispositions d'esprit qui ont rapport avec leur mode d'existence. Notre matériau de prédilection sera l'immatériel car se pose la question des conditions de fabrication des images à l'ère du numérique et de l'Internet. Nous ne voyons pas d'images circuler mais des visibilités. En partant de la distinction que fait Marie-Josée Monza entre image et visibilité, nous sommes également amenés à faire la différence entre circulation et transport. Revenons à la source de l'image et notamment à celle qui a irrigué l'Occident chrétien et qui aura eu un rôle fondateur. Je cite Prolongeons cette observation en interrogeant le virtuel, dont l'image s'est emparée avec le numérique, amplifiant ainsi le réalisme du visible. Rappelons que le virtuel, selon Deleuze, je cite « ne s'oppose pas au réel, mais seulement à l'actuel. Le virtuel possède une pleine réalité en tant que virtuel. Le virtuel doit même être défini comme une stricte partie de l'objet réel. » Fin de citation Qu'en est-il alors des dites images virtuelles ? Reprenons avec Marie-Josée de Montezin pour saisir ce que nous appellerons le réel virtuel de l'image. Je cite « Images invisibles, mais images suprêmes, modèles de toutes images. L'image est au commencement, car au commencement était le verbe, et le verbe est image de Dieu. » Fin de citation « Et si selon la Genèse, Dieu créa l'homme à son image, alors le vocable « image virtuelle » est une tautologie. Il n'y a d'image que virtuelle, car le réel qu'elle révèle est une trouvée dans la réalité. Se croisent alors l'image et ses reflets que l'immatériel rend plus vrai que nature, et dont nous redécouvrons aujourd'hui la dimension métaphysique. De la circulation des visibilités, nous ne pouvons dire que des banalités. Elles sont là comme l'évidence d'un pouvoir où la monstration est une démonstration de force. Si, comme le dit l'adage, une image vaut mille mots, la démultiplication des visibilités avec le numérique amplifie le pouvoir d'attraction qu'elles exercent sur nous, ad nauseum. Le visuel oriente les regards, il occulte la virtualité de l'image. Elle devra attendre la conjonction de deux faits pour paraître, un événement qui diffère le spectaculaire en spéculaire, et un observateur qui la traduise en œuvre d'art. En conséquence de leur invisibilité première, nous ne pouvons pas dire que nous voyons des images circuler. Contenues virtuellement dans le visible, elles sont au secret, elles ne participent pas de la même temporalité que les visibilités. Elles existent dans la durée, leur économie n'est pas subordonnée à l'actualité, mais participent d'une transfiguration de l'histoire. C'est en cela que les images s'inscrivent dans une transmission, autrement dit une tradition, traversant les pistes de contrôle des pouvoirs de faire voir. Pour comprendre cette puissance de transport des images, interrogeons-nous sur leur mode d'existence. Du mystère dont les images sont issues, s'élabore des pratiques où s'articule l'ars à la technée. Un objet visuel que l'on qualifie d'œuvre d'art se réalise, il véhicule de la pensée. Ces images ne sont pas seulement des formes visibles, elles engagent à des formes d'existence. Elles sont causamentales, selon ce qu'a pu dire Léonard de Vinci de la peinture, plutôt que visibilité esthétique. Leur apparition à rapport au monde imaginal, tel que le rapport de Sintafleury dans « Métaphysique de l'imagination », c'est-à-dire un monde qui, je cite, « ne fabrique pas des idoles allégoriques, mais des icônes symboliques, car l'image n'est pas une simple allégorie, mais le symbole d'un monde en perpétuelle régénération ». Ces reflets sensibles de l'image invisible nous transportent mentalement et nous portent à l'action. « Ainsi, l'image est-elle la matrice de l'histoire et de son mouvement ? » Pour qu'un monde tienne et qu'il tienne les constructions imaginaires que les images transportent, se pose la nécessité de ce qu'il faut bien nommer une dogmatique. Convoquons Pierre Le Gendre pour comprendre le mot. « Dogmatique » nous renvoie à la tradition grecque littéraire, philosophique et politique. Le mot « dogme » y est utilisé pour désigner le récit des rêves ou des visions, pour dire l'opinion, mais aussi la décision ou le vote. Il y a également un sens proche de « doxa », terme grec lui aussi, qui signifiait « axiome », « principe », mais aussi « embellissement » ou « décor ». Fin de citation. Insistons encore avec « la formule « l'image, c'est le dogme » qui renvoie à l'idée de valeur apodictique, ainsi de l'image indissociable de ce dont elle fait preuve. » Cette preuve est celle d'une réelle présence, pour reprendre le titre du livre éponyme de George Steiner, preuve par le virtuel non tributaire de l'actuel et de sa temporalité. La qualité dogmatique de l'image s'oppose ainsi aux idéologies que servent les visibilités, comme le font, par exemple, les visuels de propagande, celles commerciales du réalisme capitaliste, ou celles politiques du réalisme socialiste, autant du communisme triomphant. Mais on pourrait parler également de propagande réaliste technologique. Aussi, ce que nous pouvons appeler les images de l'image, et qui font la preuve de l'image originelle invisible, ne circule pas. Elles sont le mode de transport du monde imaginal, des rêves ou des visions, qui nous habitent. Échappant à toute téléologie, elles sont sans fin, car sans projet. Ce que nous appelons « chef-d'œuvre » est la reconnaissance de ces objets qui ont puisé dans le passé, pour demeurer à l'avenir, sans s'épuiser, dans le présent. Avec le numérique et l'Internet, le travail de l'image s'est amplifié en regard du matériau immatériel. Le peer-to-peer, les forums de discussion sur Usenet, ou encore le web en ses principes d'interopérabilité, ont permis à l'image originelle d'être la matrice d'image, portée par un apparent vide juridique et de transiter librement. S'instituaient alors des pratiques qui faisaient politique et que la raison technique articulait à une éthique du don. Beauté du geste des échanges entre pairs, beauté des relations observantes de la netiquette, cette éthique de l'Internet permettant que le signal des expressions ne soit pas noyé sous le bruit des opinions dans les forums de discussion. Qualifions d'es-éthique cette attention à la beauté des gestes qui ne sont pas purement formels mais procèdent d'une éthique du don et du bien commun. Cette distinction entre esthétique et est-éthique est aussi importante que celle entre voir et observer. L'image invite à l'observation ainsi qu'à une observance, c'est-à-dire à une conformité qui, loin d'être un conformisme, pose les conditions qui permettent l'instauration d'une intelligence entre l'observant et la forme observée. Cette intelligence, nous allons la trouver dans les métiers de l'informatique et particulièrement dans la création de logiciels libres. Ces logiciels dont le code source est ouvert s'offrent à la copie, à la diffusion et à la modification. Une licence juridique donne des droits et pose les conditions de leur utilisation et de leur création. Prenons la notion de copyleft formalisée par la General Public License qui est à l'origine du logiciel libre et transposons-la aux images grâce à deux licences libres qui s'appliquent aux créations de nos logiciels. La licence Creative Commons ShareLike by Attribution et la licence Arts Libres Trouvant ainsi un cadre juridique qui leur garantit de demeurer dans un commun duquel nul ne peut retrancher ni avoir de jouissance exclusive, les images retrouvent le mode d'existence originel de tout langage. Avec ces dispositions favorables, nous sommes là dans une économie soucieuse de leur économie, c'est-à-dire de leur transport et de leur apparaître. C'est la raison pour laquelle les images créées dans les conditions du copyleft participent de ce récit des rêves ou des visions qui façonnent une société. Le sens commun par lequel elles transitent est un axiome, un principe d'action. Il est ce que Anna Tsing a qualifié de commun latent, une richesse virtuelle qui se développe en relation avec l'environnement et qui prend soin de ce que Spinoza ou Thomas d'Aquin nommaient la nature naturante versus la nature naturée dont nous sommes les maîtres d'œuvres et qui peut la mettre en péril. C'est ainsi que l'iconoclasme jadis condamné est aujourd'hui encouragé. Considéré comme une avant-garde pour son audace et sa créativité, nous oublions qu'il s'agit d'un acte d'extruction et notamment des images. Observé par Schumpeter comme destruction créatrice du mode d'existence du capitalisme, l'iconoclasme s'est mué aujourd'hui en disruption avec le néolibéralisme. L'innovation sans limite s'addaque au fondement même de l'image en court-circuitant sa transmission par la négation de ce qui fait sa tradition, c'est-à-dire son invisibilité constitutive et son transport virtuel. Notre conclusion sera une question. Quel est l'avenir de l'image face aux visibilités à l'ère du numérique et de l'Internet ? Un premier élément de réponse se trouve dans la pratique de l'art d'observer. Il consiste à prendre en compte la techné autant que l'ars de façon à ce que l'image originelle puisse poursuivre son mode opératoire dans la fabrique de ses représentations. Face aux circulations des visibilités inféodées aux idéologies, l'image nous tend des miroirs par l'intermédiaire d'œuvres d'art où la liberté de transport demeure. La nécessité éthique se pose face à la finalité esthétique de la même façon que celle dogmatique qui pose les conditions d'exercice participant d'un commun dont nul ne peut se prévaloir. Question subsidiaire Saurons-nous entrer en intelligence avec le matériau immatériel et les images de l'image invisible sachant distinguer ce qui s'oppose et ce qui s'articule ? Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !